Salut, c'est Kevin du Case Coaching. J'espère que ça va. Merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un plan d'entraînement. Donc là, je suis sur ma chaîne YouTube et je remarque que je n'ai pas fait beaucoup de plans d'entraînement, de programmation. Je vais vous donner deux, trois programmes. Donc le programme 30 minutes express sans matériel, mais je ne vous ai pas donné de planification en fait. Là, sur les deux dernières semaines, je me suis amusé à vous donner un plan d'entraînement spécial Noël. Et donc, vous vouliez prendre du muscle ou du père du poids, on s'en fiche. Décembre, donc vous pouvez faire la semaine du 19-25, lundi. Donc trois séances par semaine. Circuit training de neuf exercices, vous voyez. Un exercice de bas du corps, un exercice d'abdos, un exercice de haut du corps. Vous répétez ça trois fois, donc ça fait neuf exercices avec 12 à 15 répétitions par exercice. Le mardi, jambes d'épaule, abdos avec les jambes en force. Vous faites du squat de la presse, vous faites du soulevé de terre, jambes tendues ou soulevé de terre roumain. Comment vous l'appelez, peu importe. Du développé militaire aux épaules, vous faites plutôt en x6 pour vos tendons de l'épaule. Les abdos, vous faites un circuit ou ce que vous voulez. Dos, pec en super set. Pareil en force. Pour le dos, faites des tractions, pec, développé couché. Faites du tirage, faites du rowing. Et faites des développés inclinés, faites aussi des dips. Et pour les triceps et les biceps, vous faites un super set aussi. Donc deux travaux à la barre, barre front et barre de curl en barre droite. Et puis vous faites des poulies en x8, donc plus en série d'huit. Ça sera mieux. 4-5 série d'huit, deux enchaînements. Semaine du 26 au 31, on est en masse musculaire. Enfin, des séries un peu plus lourdes du coup que le volume. Donc vous êtes sur des séries d'huit. Pec, vous faites à peu près les mêmes exercices. Faites plutôt de l'incliné avec vos altères à la barre. Et puis finissez par des écartés. Triceps et biceps, essayez de faire un peu la même chose que précédemment. Variez les exercices, pareil en x8. Jambes, abdos. Donc pour les jambes, faites aussi du squat. Vous faites aussi de la presse et vous finissez par des fentes avec des mollets et des abdos, ce que vous voulez. Le dos et les épaules. Le dos, gardez les tractions, mais mettez-les plutôt à la fin de votre entraînement pour varier. Commencez par un tirage devant large. Faites du rowing aux altères. Faites de l'oiseau sur un banc lombaire ou sur un banc incliné. Et puis pour les épaules, finissez par du rowing menton. Commencez par des délioponuc aux altères. Essayez de varier. Pour ces deux semaines d'entraînement, ce qui est bien, c'est qu'à Noël, on a de la variété au niveau de l'alimentation. On mange un petit peu de tout, d'ailleurs en excès. Donc ça, c'est cool pour la masse musculaire. Ce n'est pas cool pour la prise de muscles sèche, mais bon, on n'est pas là pour ça. Vous êtes sur la fin d'année, donc profitez. Mais vous pouvez quand même vous entraîner. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit plan d'entraînement, comme ça, à chaud. À froid, d'ailleurs. Pourquoi à chaud ? Je ne sais pas. À froid. Donc voilà, dites-moi si ça peut vous aider. Essayez de le mettre en place. Et puis dites-moi ce que ça a donné pour vous. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao !